Si on fait un point avant le multiplex de 18h qui est actuellement en cours, le multiplex de 15h30, on fait un point sur ce qui s'est passé. Premier match, l'Olympique de Marseille. Malmené, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et le RC Lens ont assuré la qualification en 16e de finale de Coupe de France. Enfin, Clermont a fait la sensation et s'est incliné face à Strasbourg-Koenskofen, pensionnaire de Régionale 1. Après la victoire compliquée bousculée du PSG à Châteauroux hier soir, les clubs de Ligue 1 poursuivaient les 32e de finale ce soir. L'Olympique de Marseille est affrontée alors hier, pensionnaire de National 2 au stade Francis Turcan de Marting, Remanié avec la présence de Blanco, Caboret ou encore la première titularisation de la saison de Bamba Dieng, les Fosséens ne devaient pas se louper et accéder au tour suivant. Mais pourtant, rien ne démarrait comme prévu pour Tudor et ses hommes. Après un attentat de Bailly sur Njai, le défenseur olympien était logiquement expulsé alors que son adversaire sortait sur civière. Et au terme d'une première période, on va dire compliquée mais complètement dominée par l'OM, un pénalty provoqué par Runder et transformé par Sanchez sauvait l'OM avant la mi-temps. En seconde période, Yer poussait pour égaliser et trouvait même le poteau de Blanco après une belle frappe de Saouin. Mais alors que le rip retombait, Djeng était parfaitement suivi par Kendouzi et qui permet à l'OM qui a été parfait sur ce match d'accéder au 16e de finale. Deuxième match, c'est l'autre olympique. L'Olympique lyonnais contre le FC Metz au Parc OL, ou au Groupama Stadium, je ne sais plus comment il l'appelle maintenant, devait compter sur la Coupe de France pour sauver sa saison catastrophique. Blanc avait soufflé ses titulaires et aligné Barcola et Dembele en pointe avec Tété. En nette domination, Lyon a dû attendre la seconde période pour ouvrir le score après une superbe reprise de Bradley-Barcola. Mais seulement quelques minutes plus tard, 5 minutes à peine plus tard, Jalot contrôlait et enchaînait un tir puissant dans la lucarne de Lopez. Lyon se faisait revenir et Lyon se fait peur et a deux doigts d'être éliminé. Mais finalement, les Lyonnais ont quand même obtenu leur qualification grâce à une belle tête de Luqueba, déviée dans son propre but par Kandé. Une qualification difficile pour les Gones, mais qui sont qualifiées pour les 16e de finale. Dans les autres rencontres de l'après-midi, la qualification a été également compliquée pour le RC Lens. Il a fallu attendre la 72e minute pour les Lençois qui ouvrent le score grâce à l'intermédiaire au capitaine Seco Fofana. Et à peine même pas 6 minutes plus tard, Zotoka doublait la mise et assurait la qualification en 16e de finale. Scénario similaire pour le stade Bressois pour le premier match d'Éric Roy à la tête de Brest, qualifié dans les derniers instants grâce à un but de Lesmédou contre Avanche avant que Cambian n'assure la qualif. Donc Avanche est éliminée par Brest 2-0. Enfin, le petit poussé, comme je l'ai dit, Strasbourg-Kochkoffen, 6 divisions derrière de Brest, donc Régional 1, a réalisé l'explore en se qualifiant en 16e de finale au tir au but contre Clermont. Désolé, j'ai buggé. C'est parti.